Le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville, Mohamed Nabil Ben Abdallah, s'est entretenu lundi à Rabat avec le ministre guinéen de la ville et de l'aménagement du territoire, Ibrahima Bangoura. L'objet de la visite, c'est en premier lieu d'abord de relancer la coopération entre les deux départements. Je me dis même que la coopération entre les deux départements est un peu en retard par rapport à la coopération entre les deux pays. Et si éventuellement pour la première fois ça a eu lieu, moi je viens donc renforcer ce qui a été avant moi et éventuellement demander à ceux que du côté du ministère de la ville et de l'urbanisme du Maroc, je puisse tirer certaines expériences. Nous nous insurons, ce département c'est pour la première fois, jusqu'à maintenant nous étions à l'habitat et à l'urbanisme. Aujourd'hui nous sommes dans le programme de la ville et de l'aménagement du territoire. Ce qui veut dire que le Maroc a déjà une certaine expérience dans ce cadre-là. Nous avons déjà utile de venir le voir pour pouvoir bénéficier de cette expérience. Nous sommes donc heureux aujourd'hui de recevoir M. Ibrahima Bangoura pour cette visite qui va consacrer certainement une perspective nouvelle dans les relations entre nos deux pays. Le Maroc a une expérience importante à partager avec ses frères africains en matière d'habitat, en matière de logements sociaux, en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement du territoire. Et nous allons essayer à travers les contacts qu'aura M. le ministre d'associer un certain nombre de sociétés privées également marocaines mais également de sociétés publiques pour que des coopérations nouvelles puissent voir le jour. Lors de la dernière visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en Guinée, les deux pays avaient conclu 21 accords bilatéraux dans différents domaines de coopération. Ces accords portent entre autres sur la non-double imposition et de prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, l'agriculture et la pêche maritimes et l'habitat, outre des conventions entre des institutions marocaines et guinéennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !